La sécurisation foncière rurale en Côte d'Ivoire est la problématique sur laquelle les acteurs de l'administration et les professionnels des médias ont été instruits durant 48 heures à Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne. Un projet initié par l'agence foncière rurale, cette formation s'inscrit dans le cadre de l'implémentation et de la mise en œuvre de la politique foncière rurale en abrégé par Mofor. Ceux-là même qui ont toujours été nos partenaires dans l'accompagnement efficace dont ils font en termes de relais de l'information, en termes de relais des activités de l'agence foncière rurale. Donc il était important qu'on vienne échanger avec eux, partager notre expérience avec eux et également recueillir leurs avis, leurs contributions. Il s'agissait de renforcer la connaissance des différentes cibles sur la loi numéro 98 750 du 28 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et les textes correlés. Depuis le démarrage du projet, ce sont 4 000 deux villages qui ont été déjà délimités et bornés sur 8 576 que compte le territoire ivoirien et 54 000 certificats fonciers qui ont été distribués gratuitement dans les six régions concernées par cette première phase. Cette formation vient davantage m'outiller pour avoir plus d'informations concernant ce domaine. Et je pourrais, au sortir de cette formation, sensibiliser les populations villageoines, notamment dans ma localité. J'ai déjà fait une enquête sur un tel sujet. Je pense que si j'avais suivi cette formation avant que je traite la question dont je parle là, j'allais mieux comprendre le problème. Donc c'est-à-dire que c'est important en tant que journaliste de savoir comment est-ce que les choses se passent, comment la délimitation se passe. Financé par l'Union Européenne, avec l'aide de la Banque Mondiale, ce programme, pas mot fort, court jusqu'à 2022 avec comme objectif 20 000 parcelles délimitées et bornées sur l'ensemble dans les six régions que sont le Bafing, le Nzi Komoé, la Nibichassa, la May, le Sud Komoé et l'Indioné du Abelain. Sous-titrage ST' 501